Hey les gars, faut s'abonner à la chaine de Sofiane Le Geek, ça à l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Fighters Et de son nouveau season pass numéro 3 Ce nouveau season pass a été annoncé récemment lors du dernier tournoi Dragon Ball Fighters World Tour, d'ailleurs Auquel j'ai pu y assister Exceptionnel, je suis revenu Avec des goodies, vous pouvez le voir Petit sac, je vais vous montrer d'ailleurs Parce que voilà, je vous partage tout Ce qu'il y avait dedans, voilà, petit manga Grand format de Dragon Ball Super, les amis Franchement, ça fait plaisir, voilà On te donne ça, et ça c'était tous ceux Qui assistaient au tournoi Qui avaient le droit à tout ça, avec une pochette de cartes Dragon Ball Super, il y avait Également un album Panini Un petit porte-clés Un écusson du World Tour Justement de ce tournoi Et puis voilà si t'avais chaud, bon on est en hiver Ça m'a servi un peu à rien ça, mais bon Enfin bref les amis, comme vous le savez, je participe Et j'assiste à beaucoup d'événements e-sport et jeux vidéo Mais alors ce Dragon Ball FighterZ World Tour, incroyable Regardez, regardez, écoutez l'ambiance J'ai également eu le privilège de rencontrer La productrice du jeu Dragon Ball FighterZ Madame Tomoko Hiroki En personne, j'ai échangé quelques mots Avec elle en anglais du mieux que j'ai pu Mais avec la barrière de la langue, ce n'était pas évident J'ai été accompagné d'une team de passionnés Mon pote Amar, Trivax, Zit, Joel Et tous les autres Bref, c'était génial A la fin de cet event, le fameux tant attendu Season Pass 3 a été annoncé Nous savons d'ores et déjà qu'à partir du 28 février 2020 Nous aurons le personnage Kefla Mais également Goku Ultra Instinct Qui arrivera au printemps prochain Et comme vous pouvez le constater Vous remarquerez qu'il y a également Trois autres cases Avec des points d'interrogation Qui annoncent prochainement Trois autres personnages Pour ce nouveau Season Pass Pour ma part, j'ai déjà ma petite idée Sur ces personnages Et je vais vous les partager Je pense que l'on va retrouver très prochainement Muten Roshi Alias Tortue Géniale Dans ce nouveau Season Pass Tout simplement pourquoi ? Car c'est un personnage emblématique de l'univers de Dragon Ball Il ne faut pas oublier que c'est lui Qui a enseigné les arts martiaux Et le fameux Kamehameha A Goku et Acrylin Auparavant dans la saga Dragon Ball Il a également été un personnage jouable Dans divers jeux vidéo Tels que les Budokai Tenkashi Shin Budokai Ou bien même encore Si on remonte encore beaucoup plus loin que ça Le Ultimate Battle 22 sur PS1 Et il a toute une panoplie de techniques Vraiment très intéressantes Le Kamehameha classique Mais également le gros Kamehameha Quand il se transforme en montagne de muscles Mais aussi le fameux Mafuba Et pour un versus fighting Tel que Dragon Ball Fighters Et bien il a sa place dans ce roster Sans oublier son grand retour magistral En fracassant l'armée de Freezer Pendant le film Dragon Ball Z Fukatsu no F Mais aussi pendant le tournoi de Dragon Ball Super Et bien on nous a montré Que Muten Roshi Kamehamehameha Tortue Géniale Appelez le comme vous voulez C'est un grand combattant Ensuite je pense à l'arrivée d'un autre personnage Raditz Le frère de Sangoku Il a son importance Tout simplement Pourquoi ? Car c'est le premier ennemi De la série de Dragon Ball Z Mais également celui qui dévoile La véritable identité de Kakaranto Et qui lui parle de ses origines de Saiyajin Et il ne faut pas oublier une chose Dans le jeu Nous avons déjà Vegeta première forme Lors de son arrivée sur Terre Mais également Nappa Et du coup comme Dragon Ball FighterZ est un jeu qui se joue à trois personnages en équipe Le fait d'avoir Raditz pourrait nous donner le trio de Saiyajin conquérants De plus plusieurs modes sur ce personnage ont déjà été faits Car c'est un personnage vraiment très demandé de la part de la communauté Et nous pourrions également retrouver une dramatique finish entre Piccolo et Raditz avec le fameux Makanko Sampo Et enfin pour l'arrivée du dernier personnage Et bien je pense tout simplement à Majin Vegeta Pas besoin de vous dire que c'est un personnage important Je pense que tout le monde le sait Surtout avec son fameux sacrifice face à Majin Buu On peut retrouver un dramatique finish exceptionnel Mais aussi lors du combat entre Goku et Vegeta Avant l'affrontement contre Majin Buu Là aussi on peut retrouver une scène plutôt intéressante Bien travaillée de la part de Arc System Donc je pense fortement Qu'à mon avis On risque de voir ce fameux Majin Vegeta On pourrait également se questionner sur l'arrivée de d'autres personnages Tels que Bojack, Toppo, etc Mais au vu des personnages que je vous ai annoncés Accompagnés des critères que je vous ai cités Je pense qu'ils ont bien plus leur place dans le jeu en priorité Plutôt que les autres D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous êtes d'accord avec moi Ou bien si vous pensez à d'autres personnages N'hésitez pas à liker pour le soutien Le beau petit pouce bleu Ça fait toujours super plaisir Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications Afin de ne rien rater Sur ce je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe après les priorités Ciao ! Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek Ça a l'air super ! Tadam 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 Yeah !